vos parents n'ont plus à jouer leur rôle qu'en pensez vous mes amis ne pensez vous pas que finalement c'est un poids que de porter ce rôle en tant que parent toute une vie vous voyez ce que je veux dire alors certains vont dire oui mais on est parent à vie tant qu'on a des enfants des parents à vie oui c'est vrai on les a mis au monde vous êtes les géniteurs de ses enfants et ça personne ne vous l'enlèvera ça c'est clair mais dans le rôle dans la fonction que vous avez peut-être que c'est important aussi là pour nous tous de se dire on on incombe ce rôle à nos parents pendant combien d'années pendant combien d'années est ce qu'on voit cet indien ne voit plus nos parents comme des individus comme des personnes mais comme un rôle c'est comme si vous allez au travail et vous avez une fonction quand vous allez au travail bien sûr mais quand vous rentrez chez vous c'est vous vous êtes vous on est d'accord n'avez plus à jouer ce rôle mais vos parents et dans cette fonction elle leur colle la peau à vie mais c'est lourd c'est hyper lourd c'est lourd de leur conférer ce rôle là mais c'est lourd aussi pour eux de porter toujours ce rôle et en fait c'est assez incroyable parce que nous aussi nous sommes parents aujourd'hui à la limite quand on est enfant on le comprend pas c'est une chose mais nous sommes parents aujourd'hui et puis on va regarder des articles de dev perso de spiritualité en disant oui je suis parent je vais chercher un équilibre entre ma vie perso ma vie parent et ma vie de couple mais en fait qu'est ce qu'on est en train de dire quand on fait ça on est juste en train de dire que oui mais ce rôle en fait h 24 il est lourd parce que là où est la conception de l'amour dans ce sens du devoir tu es censé de tu en tant que parent tu es censé de m'aimer tu es censé de me protéger tu es censé de où est l'amour dans tout ça moi quand on parle d'amour concernant nos parents l'amour n'a pas cette forme du devoir et de c'est une expression libre de ce qu'il ya en soi de l'envie de goûter le lien avec notre enfant qui se qui se vit spontanément sans attente sans que ça soit lié à un sens du devoir vous voyez je pense que ce qui est vraiment terrible dans la relation qu'on a avec nos parents c'est déjà ce rôle qu'on leur confère cette fonction qu'on leur confère qui fait que on ne voit plus l'histoire de l'individu derrière on n'est plus en relation on n'est pas en relation avec l'individu et la personne derrière mais on est en relation avec la fonction et le rôle et plus nos parents ont cette fonction et ce rôle qui nous tient à coeur et plus on entretient aussi inconsciemment ce rôle d'enfant d'enfants soumis dépendants du co victime par rapport à nos parents donc peut-être que si vous tombez sur cette vidéo et que vous vivez peut-être une relation vous êtes en rupture avec vos parents une relation conflictuelle et douloureuse avec eux la question qui se pose certainement ici c'est de se dire ok si j'enlève cette fonction à mes parents peut-être que là je pourrais être en relation véritablement avec eux vous voyez peut-être que si je décide d'être un adulte aujourd'hui et que j'arrête d'être un enfant là je pourrais vivre une relation d'individu à individu de personne à personne d'adulte à adulte vous comprenez si vous délestez vos parents et vous désolidariser vos parents de ce rôle c'est peut-être à ce moment là que vous allez pouvoir créer cultiver une relation qui soit différente mais beaucoup plus équilibrée avec vos parents peut-être qu'à ce moment là l'amour pourra se vivre vraiment et librement vous comprenez vous en tant qu'enfant vous ne serez plus sensé de vis-à-vis de vos parents et vos parents ne seront plus sensé de vis-à-vis de vous non plus et que chacun n'a qu'une seule responsabilité en fait c'est de vivre sa propre vie et et que l'envie d'être en lien c'est l'envie d'exprimer l'amour qu'il ya en soi pour l'autre et que cette expression soit libre libre spontané je sais pas comment vous recevez en fait cette vidéo de pouvoir faire dire de changer la conception que vous avez de vos parents et ne pas voir vos parents à travers ce rôle mais à travers l'individu qui a son histoire qui a ses besoins qui a sa sensibilité qui a ses limites et de réaliser de prendre conscience que comme tout individu avec notre propre histoire nous mêmes sommes parfois limités dans certaines choses qu'on est incapable d'offrir parce qu'on n'a pas reçu soi même soi même on a nos failles on a nos limites on a nos sensibilités on a nos incapacités on a nos indisponibilités aussi que même si on est emprunt de beaucoup d'amour du fait de ce qui est vivant en soi et de nos propres disponibilités nos indisponibilités d'une manière ou d'une autre on heurte l'autre en face de soi dans la relation et voilà c'est la vie en fait c'est juste la vie c'est juste la vie mais ce qui est le plus aidant déjà c'est de pouvoir à un moment donné je pense percevoir nos parents différemment et et d'arrêter de considérer que d'une manière dans une obligation forte ils sont censés de et ça me renvoie vraiment quelque chose cet échange que j'ai avec vous aussi des personnes que j'ai accompagné de beaucoup de femmes qui ne veulent pas être parents à un moment donné je ne qu'ils veulent pas d'enfants qui veulent pas d'enfants et qu'ils disent moi je veux pas d'enfants mais en fait c'est une façon de dire je ne veux pas de ce rôle en tant que parent je ne veux pas de ce rôle ça ne veut pas dire que ces femmes ne sont pas en souffrance de dire j'ai quand même envie d'être en lien avec un enfant mais je ne veux pas être dans ce rôle et du coup elles font le choix de se dire eh ben je veux pas d'enfants c'est plus simple comme ça alors qu'il ya un réel désir 1 de maternité et d'enfants mais c'est juste que de manière sociétale de manière culturelle on a une conception de la parentalité qui est lourde qui est lourde en soi donc je comprends parce que c'est c'est un rôle et une fonction de responsabilité du sens du devoir donc oui c'est lourd et c'est quelque chose qui est à vie vous voyez mais en fait c'est je pense que c'est important de changer la conception que nous avons de du parent de façon à ce que nous puissions à un moment donné concevoir qu'il ya un individu c'est sûr que quand on est enfant on ne peut pas voir ça mais l'adulte que nous sommes à un moment donné quand on est adulte dans la conscience et la maturité dans lequel nous sommes et la sagesse un moment donné on peut aussi se dire ben moi je je suis responsable de ma vie il ya une responsabilité à prendre un moment donné je je vais prendre la responsabilité de ma vie de mes émotions de mes blessures je vais prendre en charge tout ce qui me concerne en fait parce que c'est que c'est des choses qui concernent votre propre vie votre propre espace de vie et de pouvoir dire que les parents ok nous ont mis au monde c'est vrai ils se sont occupés de nous nourris blanchis donner beaucoup d'amour et je souhaite que ça ne soit pas par sens du devoir mais que ça soit dans l'amour qui nous témoigne librement une expression d'amour simplement à leur enfant vous voyez je souhaite véritablement que ça soit ça parce que c'est terrible d'avoir moi j'ai eu ma mère qui souvent nous a exprimé oui j'ai sacrifié ma vie pour vous j'avais envie de dire mais tu n'étais pas obligé de le faire en fait tu n'étais pas obligé de sacrifier ta vie parce que moi en tant qu'enfant j'ai souffert de te voir souffrir donc en fait c'est pas une combinaison qui fonctionne et et la combinaison qui fonctionne c'est une combinaison où justement je les parents s'autorisent à vivre leur vie parce que en tant qu'enfant on aspire à voir nos ans nos parents heureux et en tant que parent d'aspire à voir nos enfants heureux aussi en fait voilà voilà l'idée mais ça demande je pense à un moment donné quand même surtout quand on a eu une enfance pas facile pour retrouver cet équilibre il ya un travail à faire sur soi je pense que les parents si à un moment donné on a besoin de on est forcément heurté par notre histoire mais pour pouvoir sortir de cette fonction de ce rôle parent responsable sens du devoir autoritaire rigide et enfants soumis fragiles dépendants en attente pour enlever tout ça je pense qu'effectivement il ya ça nécessite un travail sur soi ça nécessite un travail sur soi pour pouvoir dans ce lien avec les parents envisager la relation différemment bien sûr mais surtout dans un espace où chacun va pouvoir se développer dans sa propre structure et qu'on puisse se rencontrer dans cette dans cette liberté d'être ce qui veut dire que aujourd'hui j'ai vraiment compris les parents qui étaient dans cette liberté et enfin écrisons son en н qui en a un man de taux la même chose qu'elle sent de l'éclat est donc après 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 une un long chemin de de réconciliation de trouver vraiment un moyen d'être en lien avec ma mère de pouvoir se dire ok elle est libre dans sa dans son monde dans son territoire et sa structure de vivre comme elle le vilain en tant qu'individu m elle n'est censée de rien dit vis-à-vis de mois elle n'est pas censée m'apporter ni de l'amour ni de l'attention ni quoi que ce soit elle est là pour vivre sa vie comme elle peut et moi à contrario je suis aussi libre de vivre ma vie comme moi je le sens et à partir de ce qui est offert là je vois comment ce qui me correspond et ce qui me correspond pas en fait voilà on vit en tant qu'adulte en respectant la liberté de ce que l'autre l'autre c'est ma mère je parle pas de mon papa puisque mon papa est décédé mais de ce que ma mère peut m'apporter ou pas dans ce qui est possible pour elle vous voyez donc il ya véritablement il s'agit même pas d'avoir de l'empathie ou de la compassion c'est même pas de l'empathie ou de la compassion c'est juste la comp la rencontre d'un être humain dans son histoire la rencontre d'une personne qui est qui à sa façon exprime ce qui est possible pour elle c'est tout on est dans le cadre d'une relation comme tout type de relation en fait c'est tout c'est pas plus ni moins parce que c'est ma mère c'est juste une relation qui se vit et dans tout type de relation on est là à se dire ok qu'est ce que moi j'ai envie de vivre qu'est ce que j'ai envie de goûter c'est l'offre et la demande en fait et qu'est ce que qu'est ce qu'elle peut proposer qu'est ce qu'elle ne peut pas proposer qu'est ce qui est bon pour elle qu'est ce qui est pas bon pour elle et à partir de là je vois est ce que cette relation en tant que telle elle me convient ou pas c'est ça donc la relation avec vos parents mes amis en réalité il ya rien de compliqué mais c'est compliqué parce que c'est émotionnel c'est compliqué parce qu'il ya justement cette étiquette et ses rôles qui sont qui sont qui sont mis sur sur les parents qui ne permet pas en fait donc c'est la raison pour laquelle j'ai proposé le programme la relation avec les parents justement pour vous accompagner pas à pas parce que c'est un sujet qui peut être vaste qui peut être long mais qui peut aussi se résoudre assez vite voilà moi j'ai à coeur de vous faire partager ce qui moi m'a contribué véritablement à rétablir à retrouver la paix dans mon coeur parce que c'est important pour que je puisse me construire dans ma vie personnelle et professionnelle aujourd'hui mais aussi de pouvoir apaiser cette relation et de la réajuster et c'est ce que j'ai proposé dans le programme créer une vie sur mesure et être libre de son passé ça a super bien fonctionné ils ont des résultats en un temps assez court donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait en sorte de vous proposer ce morceau du programme de façon à ce que vous aussi vous puissiez de votre côté passer à autre chose en fait dans la relation avec vos parents parce que peut-être que vous êtes parents vous aussi et que vous avez envie de transmettre autre chose donc si vous ressentez qu'il est temps pour vous là de d'ajuster la relation avec vos parents ce programme il est vraiment fait pour vous je vous le conseille vraiment donc on commence le 2 2 décembre le lien du programme est dans le lien lit tri dans ma bio ou sur mon site internet www.armel-timin.com voilà donc inscrivez vous pour réserver votre place et si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me contacter je serai vraiment ravie de de vous de vous répondre je vous dis à très vite mes amis prenez bien soin de vous et prenez bien soin de la relation que vous avez avec vos enfants et vos parents voilà je suis dit à très vite